bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème principalement une faq je vous ai posé une zone de questions sur instagram il ya quelques temps ouais il ya bien deux semaines déjà vous m'avez posé des questions j'en ai je sais pas une bonne dizaine j'espère que j'arriverai à tout y répondre dans une seule vidéo parce que faire plusieurs vidéos faq c'est pas l'idéal donc c'est parti première question quel est ton budget course mensuel alors il faut savoir que depuis quelques temps je m'intéresse de très très près à la méthode de budget de deux sœurs à l'agenda je vous mets leur nom parce que que ce soit leur blog leur compte instagram leur compte facebook leur podcast ou leur boutique c'est une mine d'or tout ce sont des mines d'or donc je vous recommande vivement si vous aussi vous souhaitez reprendre votre budget en main c'est c'est juste c'est génial moi j'ai commencé là ce mois ci et franchement j'adore la méthode j'adore la la façon de penser la façon de voir les choses dans leurs conseils elles disent que pour avoir un budget correct sans trop dépenser le budget moyen ce serait 100 euros par personne par personne qui compose le foyer donc 100 euros par personne du foyer par mois donc chez nous on est à 500 euros donc c'est ce que je me suis fixé pour ce mois ci on s'y tient plutôt bien je trouve que c'est clairement conséquent donc bah ouais 500 euros ça nous va bien donc je pense qu'on va on va rester là dessus deuxième question quel est ton plus grand rêve alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui ce qui me manque le plus dans ma vie c'est une voiture en bon état et un homme donc je pense que mon plus grand rêve aujourd'hui ce serait d'avoir une vie équilibrée alors quand je dis équilibrée ça veut dire bah justement avec un homme avec une voiture en bon état un budget qui roule peut-être même propriétaire de notre maison je dis bien notre parce que le but étant que je fasse vie commune avec cet homme au bout d'un moment en tout cas donc donc ouais je pense que voilà mon rêve ce serait ça aujourd'hui ce serait d'avoir une vie équilibrée avec un homme voire peut-être même d'autres enfants si lui il a des enfants mais ouais je rêve de rien d'autre aujourd'hui en fait je pourrais même vivre sans la voiture l'homme ce serait déjà bien mais même pour les enfants je pense que ils en sont très très demandeurs donc bah ce serait bien pour tout le monde en fait voilà as-tu un regret dans ta vie alors non j'aime pas dire que j'ai des regrets dans ma vie parce que tous les choix que j'ai pu faire m'ont apporté des choses que j'ai aujourd'hui donc si je disais que je regrette certaines choses ça voudrait dire que je regrette d'avoir ce que j'ai aujourd'hui ce qui n'est pas le cas absolument pas si je devais regretter des choix que j'ai fait ce sera des choix professionnels mais d'un autre côté si je les avais pas fait j'aurais pas eu les enfants que j'ai aujourd'hui donc non je ne regrette pas ça fait partie de mon chemin de vie et je pense que si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça maintenant le regret que je pourrais avoir c'est d'avoir autant appréhender l'arrivée de marceau marceau c'est un bébé qui est arrivé sous pilule donc qu'on avait absolument pas prévu d'avoir et que qui est surtout arrivé à un moment de notre vie qui était très 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 compliqué il est arrivé entre deux séparations à un moment où on avait des gros problèmes d'argent ou bien évidemment entre deux séparations notre couple était loin d'être stable et pour cause on est séparés on sait finalement qu'on est séparés après donc quand j'ai su que j'étais enceinte j'ai pleuré en fait pendant une semaine et je m'en veux je m'en veux énormément d'avoir autant appréhender l'arrivée de cet enfant qui est un tel rayon de soleil aujourd'hui qui apporte tellement dans ma vie aujourd'hui tout ce que j'espère c'est qu'il n'a jamais ressenti quand il était dans mon ventre bah cette appréhension de l'accueillir en fait parce que parce que je m'en voudrais encore plus s'il avait ressenti ça et c'est vrai que aujourd'hui ça me ferait presque pleurer justement d'avoir pu ressentir ça à cette époque là mais voilà c'est un sentiment passé on a fini par l'accepter parce que moi je ne pouvais pas imaginer avorter un jour c'est quelque chose que je ne je serais incapable de m'infliger alors aujourd'hui j'en aurais plus l'utilité puisque je suis stérile puisque j'ai subi une ablation des trompes mais mais j'aurais jamais pu m'infliger ça en fait donc pour moi l'avortement c'était improbable impossible même je dirais et ben finalement voilà on a décidé de l'accueillir et on est très heureux qu'il soit là aujourd'hui donc donc ouais le regret que j'ai dans ma vie c'est d'avoir autant appréhender l'accueil de marceau en fait voilà il y a tibu de la jalousie dans la fratrie pour l'arrivée d'un nouvel enfant uniquement de la part d'Adam Anaïs n'a jamais été alors si Anaïs a été jalouse de sa soeur mais longtemps après c'est à dire que en 2015 je crois de 2015 à 2017 je crois pas me tromper Anaïs avait pris la décision d'aller habiter chez son papa et en fait quand elle est partie ben nous on n'a pas arrêté de vivre en fait et ça elle a eu beaucoup de mal à l'accepter elle a été jalouse d'Elsa en se disant qu'Elsa prenait sa place mais Elsa n'a pris la place de personne elle était en train de se faire sa place dans la fratrie en fait tout simplement dans la famille elle se faisait sa place dans la famille elle avait récupéré le rôle d'aîné effectivement puisqu'Anaïs n'était plus là mais mais elle se faisait tout simplement sa place de grande soeur auprès de ses frères qu'elle aurait eu également si Anaïs avait été présente dans le foyer donc à ce moment là il y a eu de la jalousie entre Anaïs et Elsa mais du coup c'était pas à l'arrivée d'Elsa et Anaïs étant petite n'a jamais été jalouse de sa soeur quand Com est né Elsa n'a pas été jalouse quand Adam est né Com n'a pas été jaloux par contre quand Marceau est né Adam a été très jaloux il l'est toujours aujourd'hui mais je pense que Adam c'est pas vraiment par rapport à Marceau c'est plus que lui il a du mal à trouver sa place dans la fratrie donc c'est vrai que Marceau étant le plus petit il est très 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 demandeur d'attention de câlins d'affection chose que les autres demandent en moins grande quantité et évidemment ça n'échappe pas à Adam le fait que Marceau soit toujours collé à moi qui soit toujours dans la demande de câlins de bisous toujours dans la démonstration affective etc et du coup bah Adam il témoigne un peu de jalousie par rapport à ça ouais mais autrement dans mes autres enfants non il n'y a pas eu de jalousie est-ce un choix d'être toujours célibataire oui et non c'est un choix parce que parce que je pense que pour le moment je ne suis pas prête à accueillir un homme dans ma vie j'ai des choses à régler avant notamment cette mise en place de projet de déménagement de voir déjà professionnellement où je veux aller aussi c'est vrai qu'un homme manque énormément à ma vie mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui je sois prête à en accueillir un dans ma vie donc c'est un petit peu paradoxal mais je pense que j'ai besoin encore un petit peu de temps déjà pour qu'on trouve notre équilibre déjà nous parce que ça fait ça fera trois ans au mois de janvier que je suis seule avec les enfants et pour autant ben je peux pas dire qu'on a trouvé notre notre rythme en fait parce que c'est pas je trouve que ce n'est pas le cas bon là après il y a eu le retour de la rentrée avec les nouvelles habitudes scolaires et sportives mais effectivement je trouve que pour l'instant moi en tout cas avec l'arrêt de mon boulot aussi j'ai un petit peu du mal à reprendre mes marques dans cette vie à la maison où je m'éparpille un petit peu je fais un petit peu tout et n'importe quoi je suis pas organisée dans mon ménage je suis pas organisée dans mes tâches quotidiennes donc voilà je pense que j'ai besoin de me reprendre moi un petit peu en main avant de repartir dans un projet de couple même sans parler d'une vie de famille parce que du coup c'est pas du tout ce que j'envisage au début moi j'ai besoin d'avoir un couple pour m'épanouir dans un couple tout simplement j'ai pas forcément besoin d'avoir un homme à la maison qui va être là pour mes enfants etc ça je le fais mes enfants ont un père qui s'occupe très bien d'eux donc c'est pas du tout ce que j'attends d'un homme dans ma vie j'ai vraiment envie comme dirait les jeunes de kiffer ma vie ma vie de couple en fait tout simplement donc c'est voilà ça c'est mon choix après d'un autre côté de toute façon je ne fais pas beaucoup de rencontres je dois le dire étant donné que je ne sors pas donc c'est un choix sans être un choix finalement les opportunités ne sont pas très quantitatives non plus voilà quelle est la pire bêtise de tes cinq enfants et bien je vais peut-être vous surprendre mais mes enfants ne font pas de bêtises en fait à part se couper les cheveux Elsa l'a fait Marceau l'a fait Anaïs je crois l'avait fait aussi mais autrement ben non ils font pas de bêtises je pense que j'ai beaucoup de chance à ce niveau là mais en tout cas après moi ce que j'appelle des bêtises c'est des choses graves ils ne font pas de choses graves ils ne se mettent pas en danger à part Adam avec son vélo dernièrement mais ils ne se mettent pas en danger ils ne prennent pas de risques ce n'est pas des aventuriers ils sont curieux pour autant mais ils ne vont pas faire leurs propres expériences par eux-mêmes sans savoir où ça va les mener en fait donc je trouve que c'est plutôt bien qu'en est-il de la voiture ? ouf vaste sujet alors pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire de la voiture je vis depuis des années avec une voiture qui tient à peine debout plus aucun garage ne veut me la réparer parce qu'elle est trop vieille et trop abîmée et que les frais seraient trop importants par rapport à la valeur de la voiture je n'ai pas réussi à obtenir un prêt à la banque pour en acheter une autre parce qu'ils estiment que percevoir un SMIC quand on est seul avec 4 enfants n'est pas suffisant donc je n'ai pas eu le droit d'obtenir un prêt bancaire et donc je me retrouve coincée avec une voiture de merde dans un budget de merde voilà donc pardonnez-moi les expressions grossières mais c'est comme ça donc mon frère m'a trouvé une petite voiture et je dis bien une petite voiture parce qu'elle est vraiment petite qui normalement a 5 places quand même normalement mais je pense qu'on va devoir faire du changement dans les sièges auto parce que je pense que comme sinon on ne pourra pas monter entre les deux sièges à l'arrière il m'a trouvé une Saxo donc si je ne me trompe pas la Saxo c'est l'équivalent de la 106 en fait chez Peugeot sauf que là c'est Citroën c'est une très vieille voiture puisque la Saxo ne se fait plus depuis 2003 et en l'occurrence celle-ci est un modèle 2000 l'avantage qu'a cette voiture c'est que déjà il me la vend 1000 euros alors ce n'est pas mon frère qui me la vend c'est un ami de mon frère en fait qui lui-même est mécano en fait qui se connait à fond dans les voitures cette voiture elle a toujours été hyper bien entretenue elle n'a que 150 000 km donc pour une voiture qui a 20 ans c'est quand même pas rien et en plus ils me font dessus les plaquettes et les disques de frein la courroie de distribution et ils me changent les pneus donc je pense quand même que pour 1000 euros je suis plutôt bien lotie donc là le projet c'est justement de trouver ces 1000 euros donc je pense les avoir trouvés maintenant il faut que ça se mette en place donc la voiture elle devrait être prête début novembre normalement donc je pense que je n'en ai plus pour longtemps à galérer avec ma charrette là que je mettrai je pense à la casse après ou je vais vendre pour pièces j'en sais rien mais en tout cas j'en ai plus pour longtemps à galérer avec voilà pourquoi avoir signé une rupture conventionnelle alors ça c'est un peu compliqué je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes j'ai eu un conflit avec la collègue de travail avec qui je faisais du covoiturage alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde j'ai eu une collègue qui était arrivée au mois de janvier qui se trouvait être hyper sympa qui se trouvait passer au bout de ma commune pour aller au boulot et qui du coup m'avait proposé qu'on fasse du covoiturage parce qu'elle savait que j'avais une voiture de merde donc j'avais accepté puisqu'on s'entendait très bien donc on a fait du covoiturage pendant plusieurs mois et puis ceux qui me suivaient dans les vlogs savaient que j'avais accepté cet emploi parce qu'on m'avait alors pas promis mais on m'avait proposé un poste administratif à long terme qui est exactement ce que je recherche professionnellement parlant du coup je m'étais dit bon bah ok en attendant je fais de la couture du contrôle qualité puis après j'évoluerai au poste voilà moi ça ne me dérange pas de commencer à zéro pour monter dans les échelons donc c'est ce que je m'étais dit sauf qu'en fait ma collègue avec qui je faisais du covoit m'a annoncé qu'en fait ma patronne avait prévu de recruter sa fille dans le cadre de son BTS en alternance pour le poste d'assistanat administratif dont on ne m'avait absolument pas parlé du coup j'ai attendu que ma patronne me l'annonce officiellement à moi elle me l'a annoncé sauf que en fait quand elle me l'a annoncé la jeune fille en question elle travaillait déjà dans les locaux et que moi j'avais déjà un problème avec elle parce que tous les midis quand on était à la cantine et qu'on mangeait en fait tout ensemble avec les collègues en fait elle nous racontait tout mais systématiquement tout ce qui se passait dans les bureaux il faut savoir que quand on a un poste administratif techniquement on est censé préserver le secret professionnel en fait donc la confidentialité dans une entreprise notamment au service de la direction c'est quand même hyper important et le jour où ma patronne a enfin dénié m'annoncer qu'elle ne me donnerait pas ce poste elle me demande par contre de signer un document enfin elle me dit qu'elle va me faire signer un document au final elle ne me l'a jamais fait signer disant que je m'engage à respecter la confidentialité de toutes les informations que j'avais pu croiser dans l'entreprise lorsque j'ai travaillé pendant deux mois sur le poste sur des tâches administratives donc je lui expliquais que moi je n'avais jamais rien divulgué de ce que j'avais pu entendre ou voir dans l'entreprise donc que je n'avais aucun problème pour lui signer ce document donc elle m'a remerciée et du coup je lui dis par contre le fait que vous parliez de confidentialité je pense que du coup c'est quelque chose qui vous tient à coeur elle me dit bah oui la confidentialité c'est quand même très important dans une entreprise je lui dis d'accord dans ce cas là je veux juste vous préciser que vous devriez faire signer ce document à Emeline et elle m'a demandé pourquoi donc je lui ai dit parce qu'elle ne respecte pas la confidentialité tout simplement je lui dis maintenant moi je ne suis pas là pour faire de la délation à la base je lui dis je ne vais pas vous raconter ce qu'elle nous a dit ou ce qui voilà mais en tout cas sachez qu'elle n'est pas discrète sauf que forcément ça a eu des conséquences puisque moi j'ai fait ça j'avais aucun but quand j'ai dit cette phrase à ma patronne je n'avais aucun but derrière juste la mettre en garde en fait tout simplement et évidemment elle s'en est prise à la jeune Emeline qui en a parlé à sa maman qui s'en est prise à moi parce que quand elle m'a dit pourquoi sa fille s'était fait reprendre moi j'assume parfaitement ce que je dis et ce que je fais j'ai aucun problème avec mes paroles et mes actes du coup je lui ai dit bah oui c'est moi qui en ai parlé à la patronne elle ne le savait pas que c'était moi c'est moi qui le lui ai dit et du coup elle m'a prise en grippe et ma patronne voulait absolument embaucher cette personne parce que c'est une excellente couturière et qu'elle recherche d'excellentes couturières évidemment pour travailler dans le luxe c'est nécessaire et donc elle voulait absolument l'embaucher alors que moi j'étais pas indispensable dans l'entreprise comme la collègue en question lui a dit que si je restais dans l'entreprise elle n'accepterait jamais le CDI et bien du coup ma patronne m'a proposé en sachant que moi je voulais de toute façon me réorienter et que je prévoyais de ne pas rester dans l'entreprise du coup ma patronne m'a dit écoutez si vous voulez partir partez maintenant je vous libère si c'est ce que vous voulez je ne m'y oppose pas en gros c'était ça donc moi évidemment j'étais ravie puisque en fait ce poste ne me rapportait absolument pas d'argent et la preuve en est puisque les banques ne voulaient pas me prêter d'argent pour m'acheter une voiture si bien que ça ne me rapportait rien du coup j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour mes enfants et puis d'essayer de trouver autre chose qui me permettrait d'être plus présente pour mes enfants de gagner plus d'argent et de m'épanouir un peu plus dans ma vie voilà c'est la raison pour laquelle j'ai accepté la rupture conventionnelle que j'espérais en fait depuis des mois et que mes collègues me disaient laisse tomber tu ne l'auras jamais au final elle me l'a proposé donc j'en suis ravie question suivante quel est ton type d'homme alors moi je n'ai pas un type d'homme physique après ça va être beaucoup dans la personnalité alors évidemment il y a quand même ce que dégage la personne ça c'est quand même très important quand je discute avec un homme j'aime qu'il soit intéressant qu'il ait de la conversation qu'il ne répond pas oui juste oui ou non et qu'il passe son temps à écouter ce que moi je dis mais que lui n'ait jamais rien à dire c'est pas du tout le principe moi j'ai besoin qu'il soit drôle qu'il soit à l'écoute mais qu'il ait aussi de la conversation qu'il soit cultivé intéressé qu'il soit ambitieux qu'il ait des projets dans la vie j'ai besoin de quelqu'un qui soit précieux et démonstratif en fait qu'il ait envie de prendre soin de moi que ça fasse partie de 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 ses envies dans la vie de faire en sorte que je sois bien puisque moi c'est quelque chose que je mets moi beaucoup en avant enfin que je mets en avant que je mets à profit en tout cas qu'elle sait quelque chose que j'aime faire prendre soin de la personne qui partage ma vie et j'aimerais du coup rencontrer quelqu'un qui aime en faire autant avec moi maintenant effectivement quand je vais voir la personne visuellement il faut quand même qu'il y ait un petit un petit truc qui me dise ouais même si c'est pas même si le mec il est pas ouf j'ai besoin quand même qu'il ait un minimum de charme de charisme de personnalité qui me fasse un petit ding dans la tête une petite lumière qui s'allume je sais pas mais en tout cas voilà mais après j'ai pas des critères physiques je suis pas spécialement attirée par un type d'homme en particulier pas forcément par des brins ou des roues j'aime les hommes grands parce que je me sens je me sens protégée dans les bras d'un grand autrement après physiquement ouais qu'il soit brun qu'il ait les yeux marrons les yeux bleus blonds roux qu'il soit un peu corpulent ou alors au contraire je préférerais presque qu'il soit un peu corpulent plutôt qu'il soit maigre parce que pareil les maigres j'ai un peu de mal parce que en fait j'ai du mal avec les maigres parce que moi-même je suis ronde et que du coup je me vois pas sortir avec un homme qui est plus mince que moi j'aurais un petit peu de mal à accepter ça parce que en fait je me dis il pourrait même pas me porter quoi donc ça craint mais bref après voilà il y a des hommes que j'ai croisés dans ma vie que j'ai toujours que j'ai trouvé beau alors des hommes connus que je pourrais vous citer que je trouve beau alors Kevin Adams je trouve que c'est un très beau garçon il a pas du tout mon âge mais je trouve que c'est un très beau garçon Slimane aussi il n'a pas du tout mon âge non plus mais c'est un très beau garçon aussi qui aurait mon âge et qui que je pourrais trouver beau Soprano aussi je trouve que c'est un bel homme Omar Sy je trouve que c'est un bel homme aussi après je ne sais pas si ils ont mon âge ou pas ces gars-là on ne sait rien Tarek Bouddhali je ne vais pas vous cacher que Tarek Bouddhali quand même physiquement c'est quand même celui que je préfère en plus il est hyper grand j'adore il n'est pas maigre il est bien dessiné on va dire il est drôle il a son nez pas d'esprit j'adore honnêtement Tarek Bouddhali pourrait remplir pas mal de critères maintenant voilà je vous donne des exemples d'hommes connus parce que il faut que ça vous parle un minimum mais je me doute bien que dans la vie de tous les jours je ne vais pas rencontrer Tarek Bouddhali mais bref c'est pour vous donner un exemple bien que mes enfants sont persuadés que je vais sortir avec Tarek Bouddhali je ne sais pas comment cela pourrait être possible mais mes enfants y croient mais vraiment fort Marceau on parle dans ses prières pour vous dire donc ça me fait beaucoup rire parce que j'ai j'ai dit un jour en regardant 30 jours max que je le trouvais beau et tout de suite qu'on m'a dit t'es amoureuse et tout je fais ben non on ne peut pas être amoureux de quelqu'un qu'on ne connait pas en fait et là il me dit ouais mais tu le trouves beau et tout t'aimerais bien le connaître et tout tu pourrais sortir avec lui j'ai dit waouh tu vois loin quand même et il me dit ouais non mais je suis sûre en plus lui il te trouverait super beau super belle aussi je me suis dit ouais déjà il faudrait que je le rencontre et on ne vit pas du tout au même endroit on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt je pense c'est vraiment quasi impossible que ça se produise mais bon il continue à espérer moi je le laisse espérer mais en tout cas moi je n'ai pas un type d'homme en particulier qui m'attire voilà j'aime Tarek Boudali mais à la fois je trouve Mad Pokora très beau aussi et ce n'est pas du tout le même genre donc voilà pour vous dire fais-tu toujours du sport alors oui je fais du sport mais j'en fais moins qu'avant parce que je n'ai pas trop de raisons en fait j'allais me trouver des excuses mais je n'en ai pas là cette semaine je n'en ai pas fait je devais en faire hier mais voilà Dame Nature a décidé qu'elle allait bien m'accabler ce mois-ci du coup dimanche, lundi et aujourd'hui on est mardi et j'ai toujours mal au ventre alors que normalement j'ai mal que le premier jour là j'ai eu mal ça a commencé samedi mais la douleur était quand même largement supportable mais j'ai senti que ça travaillait par contre dimanche j'étais en PLS lundi j'étais vraiment pas bien le matin principalement au fur et à mesure de la journée ça a été mieux mais finalement ce matin c'est revenu donc du coup cette semaine pour le moment je n'ai pas encore fait de sport la prochaine date de sport c'est vendredi donc j'espère pouvoir le faire techniquement mes règles seront parties mais en tout cas normalement je fais du sport le lundi et le vendredi maintenant je ne fais plus spécialement le programme qui m'est proposé parce que je trouve que c'est très dur pour moi puis ce n'est pas spécialement ciblé sur mes attentes non plus donc en fait moi j'axe j'ai fait beaucoup de recherches sur internet pour essayer de trouver quels exercices étaient le plus en adéquation avec mes attentes et donc du coup j'ai réorganisé un petit peu mes séances de sport mais j'en fais toujours et du coup dernière question et heureusement parce qu'on arrive quand même à une demi-heure de vidéo qu'en est-il du papa de l'école alors le papa de l'école c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas parlé et en l'occurrence il n'y a pas matière à en parler puisque au final il ne s'est jamais rien passé en fait à part une histoire chelou c'est-à-dire qu'on a fait connaissance par le biais de l'anniversaire de Com Com avait organisé son anniversaire j'avais transmis mon numéro de portable il a répondu en fait à l'invitation par SMS on est resté en contact par SMS du coup en fait on a discuté via SMS parce que il a répondu à l'invitation la veille de l'allocution de de Macron pour annoncer le deuxième confinement du coup c'était un peu compliqué de maintenir l'anniversaire donc je lui avais dit on en reparlera parce que finalement je ne sais pas si l'anniversaire va pouvoir avoir lieu donc il m'avait répondu ok pas de problème on en reparlera donc on est resté en bon terme on a discuté et tout par SMS on s'est envoyé plusieurs messages et tout ça on avait sympathisé on a décidé d'aller marcher donc on a fait encore plus connaissance lors d'une balade qu'on a faite pendant laquelle je ne vais pas vous cacher on a été assez proche quand même après il n'y a eu aucun bisou aucun geste déplacé ou quoi que ce soit mais lui qui m'avait dit dès le départ quand on a commencé à sympathiser il m'a dit par contre moi je vais être honnête avec toi je ne cherche pas de relation sérieuse donc je lui ai dit moi je vais être honnête aussi je ne cherche pas de relation légère donc déjà on savait qu'on ne partait pas sur la même longueur d'onde et donc qu'on n'avait aucune attente à avoir l'un de l'autre en fait puisqu'il ne répondait pas à mes attentes et je ne répondais pas aux siennes non plus donc on partait vraiment dans l'idée d'une amitié en fait sauf que ce jour où on s'est rencontré autour de l'étang je ne vous cache pas que son attitude elle n'était pas vraiment amicale elle était vraiment dans la séduction et je ne sais pas s'il a eu l'impression que la mienne l'était aussi mais en tout cas je ne sais pas ce qu'il en attendait est-ce qu'il s'est juste dit ouais je vais la charmer un peu elle va bien s'aider à ce que lui voulait en fait sauf que non pas du tout moi quand j'ai une idée dans la tête et en l'occurrence ne pas me respecter moi-même parce que avoir des relations légères pour moi c'est ne pas me respecter moi-même après c'est mon état d'esprit à moi je ne dis pas que personne ne doit avoir de relations légères c'est ma façon de penser à moi j'ai besoin pour me respecter j'ai besoin d'être en accord avec mes valeurs et les relations légères n'en font pas partie c'est tout ce que je veux dire après il a dû croire que j'allais céder en fait par l'attirance mais ça n'a pas été le cas et il m'a réinvité un dimanche après-midi à prendre un café chez lui encore une fois très proche un peu moins dans la séduction mais toujours un petit peu quand même et après ce rendez-vous-là je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle donc est-ce qu'il s'est dit c'est mort en fait elle ne cèdera pas et donc du coup il a lâché l'affaire je ne sais pas j'ai envoyé un message pour avoir des explications pour lui dire pourquoi un tel changement de comportement alors que j'attendais rien de lui il n'attendait rien de moi il m'a répondu que si justement j'avais des attentes trop importantes auxquelles il ne pouvait pas répondre alors que je n'attendais rien de spécial et que il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire ami avec toutes les personnes qu'il rencontrait et puis qu'après il y avait aussi une question de feeling et que donc j'en ai déduit qu'il n'avait pas de feeling avec moi ce que je n'avais absolument pas ressenti depuis le début mais c'est pas grave j'ai respecté son choix de toute façon moi au final il ne m'intéressait pas non plus puisqu'il ne voulait pas de relation sérieuse donc je n'avais rien à attendre de spécial de cette relation si ce n'était de me faire un ami mais qui visiblement ne souhaitait pas être ami avec moi voilà donc depuis ce temps là j'ai plus de nouvelles après c'est pas quelqu'un de méchant non plus donc j'ai aucune raison d'être en colère ou fâché après lui on se dit bonjour voilà et ça on reste là donc c'est la fin de cette FAQ j'espère avoir répondu à vos questions si vous en avez d'autres et bien continuez à les poser je peux faire d'autres vidéos avec grand plaisir j'aime beaucoup répondre à vos questions même si parfois elles sont un petit peu indiscrètes ça me fait rigoler pour autant je n'ai jamais squeezé aucune question qui m'aurait été posée j'ai toujours répondu à tout donc après moi vous le savez j'ai pas forcément de tabou j'ai pas de de secret vraiment à part si le sujet en l'occurrence concerne quelqu'un d'autre dont je n'ai pas l'autorisation de parler comme Eric par exemple il y a beaucoup de choses concernant Eric que vous ne savez pas parce qu'il ne veut pas que je parle de lui donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui me concernent également mais dont je ne parle pas parce que je respecte sa volonté voilà et donc vous ne savez pas tout mais à part ce genre de sujet j'ai répondu de toute façon à toutes les questions puisque je n'ai eu aucun sujet le concernant donc jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais squeezé aucune question j'en suis assez contente voilà bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardée entière en tout cas si vous êtes arrivés jusque là on sait que vous l'avez suivie entière donc merci beaucoup merci pour votre fidélité je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite merci Sous-titrage ST' 501